2 000 personnes avec une population qui a une moyenne d'âge de 54 ans. Le plus jeune winger de France est là, il a 23 ans. Le plus jeune pilote, tout à fait, puisque le plus jeune adhérent a 6 ans. 83 ans cette année, il a 66 ans de permis de conduire moto. Donc sans des gens comme Patrick, sans des villes comme Brignol, on ne sait pas faire. Des Ukrainiens, on attend des Suédois, on attend des Finlandais qui vont faire comme ça 3 500 km pour venir vous voir à Brignol. Il y en a une du Québec, il y a un Grec qui est là, qui est venu avec sa moto de Grèce. Et ça permet vraiment d'avoir des échanges multiculturels qui sont extraordinaires. La Gouef regroupe 23 pays et chaque année, on a au minimum 15 pays représentés sur nos rassemblements. Si vous êtes présents à la parade lumineuse de vendredi soir, que les Lumières, nos winger, ils aiment bien ça. On en a un qui a quand même percé seul avec sa petite perceuse, avec sa drumelle. Il a percé, je crois, 8 000 trous dans sa moto pour mettre un LED après l'autre. Un point important est d'un commun accord avec l'organisation. Il n'y aura pas de... comme ça, la soirée va se passer quand même. Dans la soirée qu'ils vont passer en ville, il n'y aura pas de klaxons. Quand ils arrivent 8 jours avant, ils vont à l'office de tourisme, ils prennent contact. Nous, on est là pour participer à l'accueil des motards pendant ces 4 jours, les informer un petit peu sur les possibilités de promenade, de découverte du territoire, et puis les inviter surtout à revenir dans quelques temps, en séjour en Provence-Vert. Parce que généralement, quand l'accueil est réussi sur ce genre de manifestation, ce sont des personnes qui sont très mobiles et qui ont tendance généralement à revenir sur les lieux où ils ont été bien accueillis. Et on tient absolument d'ailleurs à faire des parades dans la ville. On organise par exemple un défilé d'élégance, juste devant le site Vendredi. Vendredi après-midi. On a 23 équipages inscrits. Et la population va pouvoir se mettre sur les bords et regarder... 1100-1200 qui sont pour nous des anciennes, entre guillemets, moins d'une cinquantaine dans le club. Ensuite, la 1800 va représenter 57% de nos effectifs. Et le restant des 1500, ça veut dire à peu près 37-40% de 1500. Sitecar en baisse. On avait beaucoup plus de sitecar il y a encore 10 ans que maintenant il reste à peu près une soixantaine de sitecars dans le club sur 1297 adhérents à ce jour. En revanche, grosse augmentation des trikes. Donc notre moyenne d'âge augmentant, les gens ne voulant pas se séparer de cette moto exceptionnelle qu'est la Goldwing, eh bien décident à un certain âge de faire mettre des petits trous derrière pour pouvoir continuer à en profiter. Monsieur à sa propre 1800 et Madame à le trike. Il n'y a pas besoin du permis pour le trike. Il faut le permis voiture. Et depuis deux ans maintenant, 7 heures d'initiation. Alors le prix d'une Goldwing neuve aujourd'hui, c'est 34 000 euros. Celle qui est avec airbag GPS. Et c'est 30 000 pour celle qui n'a ni l'airbag ni le GPS. Une préparation trike, vous vous alignez 20 000 euros de plus pour la préparer en trike. Et je connais des gens qui doublent ce prix-là en accessoires. On trouve à 7 000 euros, 7 500 euros, une 1 500 d'occasion de 93, 94. Sachant que des moteurs de Goldwing, j'en ai connu avec un million de kilomètres entre eux. Parlant de la même passion pour cette moto, Goldwing, il y en a un, il s'appelle Pierre Servan-Schreiber, il est avocat international. A l'époque, il prenait 150 000 francs par mois. Et l'autre, il était à l'équivalent de l'époque du RMI. Il peinait tous les mois à garder sa moto, mais ils discutaient ensemble de la même passion. Il n'y avait plus de classe sociale, il n'y avait plus un monsieur en costume et l'autre en bleu de travail. Et ça, c'est l'esprit profond de nos rassemblements et de notre association. Merci.